Comme on dit toujours, il y a autant d'apicultures que d'apiculteurs. C'est-à-dire que chacun a sa façon de faire. Moi, je fais comme on m'a appris. Et qu'est-ce qu'on est content d'avoir des apiculteurs amateurs comme Jérôme au sein de Genève Aéroport ? Car comme chaque année au printemps, les essaims d'abeilles se divisent pour se multiplier et augmenter leur chance de survie. C'est ce qu'on appelle les sémages. Certains essaims, justement, décident parfois d'élire domicile sur la plateforme comme par exemple ici, sur la terrasse du footcourt. Dans ce genre de cas, les pompiers du SLIA viennent récupérer l'essaim pour le reloger dans un endroit plus propice. Ça, c'est l'essaim qu'ils ont récupéré hier. Donc, ils ont posé ici. Et que tout à l'heure, je transférerai dans une ruche. Donc, du coup, ça, je vais la prendre avec. C'est une chance d'avoir pu récupérer plusieurs essaims sur la plateforme car malheureusement, l'hiver a été fatal aux trois colonies que nous avions en 2021. Avant de déposer le nouvel essaim, Jérôme va observer l'état d'une autre ruche qui a accueilli une colonie il y a huit jours. Voilà, c'est parti. On te récupère un essaim, c'est la loterie. Ce n'est pas comme quand tu achètes une colonie que tu transfères où tu sais que tout a été bien fait. Donc, ça, c'est le couvre-cadre, comme on l'appelle. Et puis là, il y a une partie qui s'appelle le nourrisseur. Donc, comme c'est un essaim récupéré, il faut leur donner un petit peu de matière à manger. Donc, je leur ai donné un peu de sirop, ce qui permet aussi de les calmer. Alors, on a quand même un bel essaim. Magnifique. Donc, il y a bien des abeilles dedans. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent parce qu'elles ont pas mal de boulot à faire. Jérôme a lui aussi pas mal de boulot devant lui. Il va devoir contrôler chaque cadre pour voir l'état de santé de la colonie. Comme c'est la première fois qu'il peut observer en détail cette ruche, il va essayer de localiser la reine. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de reine. Après, les reines ne sont pas toutes marquées. Ça dépend des apiculteurs. Donc, en fait, en général, on marque une reine avec une pastille. Il y a cinq couleurs pour cinq ans. On arrive du coup à savoir quel âge a la reine. Si l'essaim ne comporte pas de reine, cela va poser problème. C'est ce qu'on appelle une ruche bourdonneuse. C'est qu'au bout d'un moment, ça va être une ouvrière qui va se prendre pour la reine et qui va commencer à pondre. En fait, le mâle qu'on a vu tout à l'heure, on appelle ça le faux bourdon. Et une ouvrière, elle n'est pas fécondée. Donc, tous les œufs qu'elle va faire, ça ne donnera que des faux bourdon, des mâles donc, et la ruche devient bourdonneuse. Il y a une fois qu'elle se remplit de mâle et puis, évidemment, elle se casse la figure. Ça ne fait pas long. Après cette première inspection, Jérôme n'a malheureusement pas trouvé de reine. Mais peut-être que le deuxième essaim ramassé hier lui portera plus de chance. Alors, c'est un tout tout petit essaim, minuscule. On voit bien qu'elles font la grappe dessous. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une reine. Ceux qui ont l'œil aguerri auront peut-être remarqué qu'il ne s'agit pas de la même espèce d'abeille que celle qu'on a pu observer juste avant, dans la ruche précédente. Je pense qu'on est plus sur de la boque fast, parce qu'on voit qu'elles sont bien jaunes, là, derrière la tête, au début de l'abdomen. Celle qu'on a vue avant, c'était bien plus noire. Jérôme a juste eu le temps d'installer les abeilles dans leur nouvelle maison quand il doit soudainement quitter sa tenue d'apiculteur. La centrale pompier a besoin de lui pour une mission prioritaire. Récupération d'un animal, lequel on ne sait pas. On va voir. Donc on met les abeilles en pause. On met les abeilles en pause. On va laisser comme ça en stand-by. Je vais juste balayer un peu ce qu'il y a dessus, mettre le toit. Et voilà.